salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mha2.0 et aujourd'hui on va analyser le prochain portail avant toute chose je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne également à accueillir la cloche de notification ça me ferait énormément plaisir mais les réseaux sont également disponibles dans la barre des discussions twitter et discord sur ce on commence récemment a été annoncé le prochain portail qui sera celui de château d'odoroké on a car comme vous savez feu et glace capacité de gel et brûlure du coup stone et dégâts continue des petits dégâts continue sur du long terme le portail sera disponible du 14 juin au 20 juin et il suivra le portail de bakugo ici qui partira le 13 juin quand vous savez récemment on a eu bakugo et il est toujours disponible il partira demain il y en a beaucoup qui ont invoqué et qui ont eu des problèmes jeu jusqu'à jusqu'à la garantie qui n'ont pas reçu le peu le personnage maintenant on va partir sur l'analyse est ce qu'il faut invoquer sur château en tant tout d'abord en tant que prix tout plaît en tant que prix tout plaît si vous êtes pris tout plaît bien sûr je vous déconseille d'invoquer sur le portail enfin de faire des multis invocations vous pouvez vous limiter à 1250 grand maximum en attendant le un vrai portail qui pourrait arriver d'ici d'ici trois à cinq jours qui sera sûrement celui de stein ou encore celui de un dévore ou pourquoi pas celui de haïdor vu que haïdor a été pris tout plaît et une minorité bord la moitié des joueurs ne l'ont pas eu des joueurs très tout plaît maintenant ce que en tant que et où il faudrait invoquer sur ce perso en soit vous pouvez vous parler d'invoquer si vous voulez le monter vraiment au maximum si enfin au maximum si vous voulez le monter double s voir triple s n'essayez pas de viser le tri le triple s plus parce que c'est une somme colossale qu'il faudra mettre plus de vraiment je pense que plus de 1000 euros pour le monter le s plus surtout que en soit le perso reste correct mais sur du long terme vous allez vite le remplacer que ce soit pas d'une que ce soit par shigaraki ou encore à les avoir vu que c'est fort possible que son portail pourrait venir de mon point de vue à moi moi déjà je serai pas d'invocation dessus je serai pas de vidéo d'invocation dessus j'attendais vraiment un portail largement plus abordable en tant que free to play en tant que même si je mets des petites sommes à droite à gauche j'attends vraiment un portail plus abordable et plus rentable pour pouvoir avancer tant que ce soit dans le mode histoire ou encore dans le pvp auto ou le le warzone c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu lâcher le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir ce que je vous dis ciao et à la prochaine peace